... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la visite du président de Fasso en France s'est poursuivie hier à Dijon. Il a rencontré le maire de la ville et pris contact avec les technologies de l'Institut national de la recherche agronomique INERA. Après le ministre de la Justice, c'est au tour de solide la défense de quitter le bateau de Donald Trump. Jim Matisse n'approuve visiblement pas la décision du chef de la Maison Blanche de retirer les forces spéciales américaines de Syrie. La visite du président de Fasso s'est poursuivie hier à Dijon. Le chef de l'État a visité l'Institut national de recherche agronomique où il a été informé des dernières technologies en matière d'agriculture et de recherche agronomique. Avant cette rencontre, le président de Fasso avait été accueilli par le maire de Dijon qui a remis à Rochma Christian Caboret des souvenirs de la ville. Reportage de notre envoyé spécial, Oumar Jombré. Dijon. Le président de Fasso n'avait plus remis les pieds ici depuis 38 ans. En visite officielle en France, il effectue un retour dans la ville où il a fait ses études supérieures. C'est le premier responsable de la commune, François Rapsamen, qui les reçoit à la mairie de Dijon. L'hôtel de ville de Dijon regorge un trésor inestimable. Le tombeau des ducs de Dijon. Le maire et son hôte en profitent pour visiter les lieux. Honoré par la ville, le président de Fasso reçoit une médaille et un ours des mains du beau messe de la ville. L'ours pour symboliser le combat du chef de l'État contre le changement climatique. Le maire, quant à lui, reçoit une statuette en bronze. Après ces moments d'échange à la mairie, Rokman Christian Kabouré se rend à l'Institut national de la recherche agronomique INRA de Dijon. Ici, le président de Fasso visite les dernières technologies en matière d'agronomie et de nouvelles innovations en matière d'agriculture. Nous sommes dans la salle de la plateforme Genosol. Dans ces lieux sont entreposés plusieurs milieux de types de sol en provenance de partout dans le monde. Ce dispositif de séquençage et de sélection de plantes est unique au monde selon les responsables de l'Institut. A la fin de la visite, le chef de l'État échange avec les différents responsables des départements de l'INRA, mais aussi avec les entreprises qui évoluent dans l'agriculture. Des maires du Burkina s'informent et se forment à la lutte contre le terrorisme. Les maires et élus locaux de la région de l'Est, région gagnée ces derniers temps par des attaques terroristes, bénéficient d'une formation sur la police de proximité. Il s'agit d'expliquer aux participants le contenu du décret sur la police de proximité et leur rôle dans le dispositif sécuritaire. Au bout du compte, il s'agit de remettre au goût du jour cette police de proximité. C'est le reportage, Mahamadou Edraogo. Venu des 27 communes de la région de l'Est, ces élus locaux renforcent ici à Fadan Gourmand leur capacité sur la sécurité. Pendant trois jours, ils vont se familiariser avec les différentes stratégies de lutte contre l'insécurité en vue de mettre en place une police de proximité dans chaque commune. C'est de faire connaître aux maires quelles sont leurs responsabilités, quelles sont leurs compétences et leurs attributions en matière de sécurité. Les maires disposent de pouvoir de police, mais le plus souvent, ils ignorent cela. Donc il faut essayer de situer leurs responsabilités par rapport à la gestion des questions sécuritaires dans leur commune. Et ensuite, situer la police de proximité dans le cadre de leurs pouvoirs de police. Et en fin de compte, donner les stratégies pour pouvoir les amener à mieux mobiliser leur population. Ce séminaire répond à l'une des recommandations du Forum national sur la sécurité tenue en octobre 2017 pour redynamiser le concept de la police de proximité. Dans le cadre de la décentralisation, c'est au maire de gérer les questions de protection civile dans les communes pour qu'il y ait une forme de coproduction de la sécurité pour plus d'efficacité des actions de sécurité et pour que le pays puisse surmonter toutes les difficultés de sécurité dans lesquelles nous sommes actuellement. Les régions de l'Est et du Sahel sont les premières à bénéficier de ce renforcement de capacité. Une rue de l'arrondissement 1 de Ouagadougou porte désormais le nom de rue Michel Compaoré. Le conseil municipal de la capitale rend ainsi hommage à un homme qui a œuvré en faveur du rayonnement de la ville. Michel Compaoré fut ambassadeur auprès de plusieurs capitales africaines et européennes. Il a surtout œuvré en faveur de la construction de la chapelle de la Divine Miséricorde au quartier Saint-Julien. Nongba Kouda, Vincent Tiendrebego. Désormais, la rue numéro 0631, située dans l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou, porte le nom de rue Michel Compaoré. Ainsi en a décidé le conseil municipal de Ouagadougou en reconnaissance des actions de l'homme politique. L'ambassadeur Michel Compaoré a été l'un des pionniers de la diplomatie burkinabée et de la diplomatie burkinabée. Donc c'était tout à fait normal et justifié que la commune reconnaissante à ses fils puisse l'immortaliser en baptisant cette rue dans l'arrondissement 1, dans le quartier communément appelé Gandin-Petit-Paris, cette rue en son nom. Et nous pensons qu'ainsi nous inscrivons pour la postérité un homme qui peut servir d'exemple aux générations futures. Associé à la cérémonie, c'est naturellement toute heureuse que la famille Compaoré accueille ce baptême de rue. Sinon pour nous c'est un jour de grande joie et de gratitude. Donc je remercie vraiment la mairie avec qui nous avons travaillé depuis des semaines afin que cette cérémonie puisse se réaliser. Né le 6 mai 1933 à Ouagadougou, Michel Compaoré est décédé le 4 septembre 2011. C'est un atelier qui permet de lancer le programme de développement durable des exploitations pastorales du Sahel. Ce programme, financé par la Banque islamique de développement BID, couvre trois pays que sont le Sénégal, le Mali et le Burkina. Il devrait contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Idrissa Ouarga, Kadissa Nogo, reportage. Le programme de développement durable des exploitations pastorales du Sahel PDPS Burkina a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Il touche six régions frontalières de notre pays, à savoir la boucle du Moune, les cascades, le Sahel, l'Est, les Hauts-Bassins et le Nord. C'est également l'occasion pour nous de faire comprendre, de faire connaître les stratégies, les objectifs du projet à l'ensemble des partenaires de terrain. C'est également l'occasion pour nous de renforcer nos capacités en termes de modalité de mise en œuvre, en termes de procédure administrative et financière de notre bailleur, ce qui va faciliter effectivement sa mise en œuvre sur le terrain. Un programme financé par la Banque islamique de développement BID et qui va coûter environ 21 milliards de francs CFA. Ce projet permettra en tout cas d'améliorer la production au niveau du secteur de l'élevage, tant sur les espèces animales, mais également l'environnement, les pâturages, l'hydrique pastoral, la réduction des maladies, la réduction et la gestion des conflits entre pasteurs et agriculteurs. Ce projet régional, qui va durer cinq ans, couvre trois pays africains. Il s'agit du Mali, du Sénégal et du Burkina. Signature d'une convention cadre de financement entre AuraBank et l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Cette convention permet de mettre à la disposition des PME la somme de 5 milliards par an pendant trois ans. Une enveloppe qui vient à point nommée « Soulager les PME en mal de financement par les banques ». Idrissa Ouarga, Maxime Zongo. Pour des raisons multiples, les petites et moyennes entreprises éprouvent d'énormes difficultés pour se faire financer par les banques commerciales. Une préoccupation qui a trouvé sa réponse avec les nouveaux dispositifs introduits par le ministère en charge du commerce afin d'encourager l'accompagnement des PME. Et cette signature de convention est le couronnement du processus. Le gouvernement a adopté en 2017 une loi d'orientation des PME. Et l'un des dispositifs nouveaux à ce niveau, c'est d'encourager le financement innovant. Donc pour ne pas rester dans les démarches traditionnelles d'accès au crédit, nous avons approché des banques. Et Ouarga Bank a été celle-là qui a été la plus réceptive en termes de sédérité et qui a décidé de nous accompagner. Par cette convention, Ouarga Bank met à la disposition des PME 15 milliards de francs CFA en trois ans, soit 5 milliards par an. Nous avons mis en place tout un mécanisme avec les équipes d'Ora Bank Burkina et du siège pour concevoir cette convention qui va amplifier notre intervention au niveau du financement des PME. Il s'agira donc sur les trois ans de mettre 15 milliards à la disposition des PME, mais également, ensemble avec la direction générale du fonds, de pouvoir aller à la mobilisation d'autres ressources. La présente signature de convention constitue donc une première étape qui sera suivie par d'autres formes d'accompagnement des banques. L'idée étant d'aller encore sur d'autres types de fonds pour permettre aux PME d'accroître leur capacité et partant de produire des ressources à même de générer davantage d'emplois. Les cinquièmes journées de radiologie se tiennent depuis mercredi au CHI de Tengango. C'est une occasion pour les radiologistes burkinabés de faire un diagnostic de leurs activités et proposer des prescriptions médicales. Cela fait 59 ans que l'imagerie médicale a fait son apparition au Burkina et il était temps d'évoquer les nouveaux besoins. Reportage Jean-Eude Bayala, Tanga Kafando. Pour la cinquième fois, les radiologistes du Burkina se réunissent autour de leurs préoccupations. Pendant trois jours, les réflexions porteront sur un thème central, l'imagerie médicale au Burkina Faso, état des lieux et perspectives. L'imagerie médicale est née au Burkina Faso en 1959 et la première table de radiographie a été disponibilisée à l'actuel site de la Maison du Peuple en 1959. Si vous prenez de 1959 à aujourd'hui, cela fait 59 ans d'existence. Alors 59 ans d'existence, il faut faire l'état des lieux, voir d'où nous venons, où nous en sommes et quelle est notre vision dans le domaine de l'imagerie médicale. Et au-delà de ce thème principal, il y a trois sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la problématique des équipements et de la maintenance en sciences, la santé, imagerie médicale en particulier. Le deuxième sous-thème, c'est l'imagerie du tube digestif, ce qui passe de la bouche jusqu'au rectum et aussi l'imagerie des malformations. Voilà autant de thèmes qui vont nous permettre d'échanger pendant trois jours à travers les conférences, les symposias, les communications orales et affichées, mais également des ateliers. Les résultats de la réflexion seront reversés au ministère de tutelle pour aider à la décision dans le domaine. En 2017-2018, le gouvernement a déployé près de 17 milliards pour relever le plateau technique des hôpitaux. Qu'est-ce qui est aujourd'hui les besoins ? C'est ça que ce congrès qui va traiter des perspectives en matière d'imagerie médicale va nous revenir pour nous dire de quoi il s'agit, quels sont les nouveaux besoins ou quels sont les besoins non satisfaits. Il participe également à cette rencontre des radiologistes venus de la côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, de la France et de la Belgique. Le vainqueur du Grand Prix National de Dessin d'Art s'appelle Vincent Akbao, alias Kofi Mince. Il a remporté la compétition avec son tableau baptisé « La sève de la liberté ». Une quinzaine d'œuvres étaient en compétition pour cette édition 2018 et cinq ont été primées. La cérémonie de remise de prix a eu lieu mardi dernier à Manga, dans le Zuluwebo, la Sinawatara Inijanine Kambiri. Sous le thème « Dessin et liberté », le Grand Prix National du Dessin d'Art édition 2018 a primé à Manga. Cinq artistes plasticiens sur la cinquantaine qui s'est présenté ont été pris en compte les critères d'évaluation, telles que la créativité, l'originalité, l'esthétique, la valorisation du patrimoine culturel, la présentation de l'œuvre, en somme, la qualité esthétique graphique du dessin en conformité avec le thème. Et Vincent Akabor, alias Kofi Mince, a convaincu le jury avec son tableau qu'il a nommé « La sève de la liberté ». Un tableau qui rend hommage à la femme africaine dans son combat pour la liberté. Tout mon travail est axé sur la femme dans tous ses âges. Vous avez le passé qui est représenté par la femme la plus âgée, le temps présent et le futur. Le futur par contre porte en lui même les projets de l'avenir, l'environnement, les grandes constructions, l'éducation et les grands chantiers pour l'avenir. Tout en félicitant les lauréats, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme soulignent que ce concours s'inscrit dans la mission du ministère de valoriser tous les pains du patrimoine culturel. À travers les tableaux qu'on a vus aujourd'hui, on comprend qu'on a une richesse. Il y a des jeunes talents, il y a des jeunes artistes qu'il faut qu'on arrive à encadrer, à soutenir et puis devenir des professionnels. Parce que c'est des potentialités qu'on a arrivant et il s'agit de les faire émerger pour leur permettre de vivre véritablement de leur art. Les lauréats ont reçu chacun une attestation et des sommes allant de 200 à 1 million de francs CFA. Le jury recommande la promotion des artistes primés à travers la création d'une galerie d'art et une exposition de leurs œuvres dans les différents musées du pays. Les démissions s'enchaînent autour du président américain. C'est autour de son ministre de la Défense de Rennes-le-Tablier. Jim Matisse demande au chef de la Maison-Blanche de traiter les alliés de l'Amérique avec respect. Une manière à peine voilée de désapprouver la décision de Donald Trump de retirer les forces spéciales américaines de la Syrie. Le président américain avait expliqué son geste par la victoire sur les djihadistes de l'État islamique. Victoire contestée par les alliés des Américains. Coup de tonnerre aux États-Unis. En désaccord avec la nouvelle stratégie de Donald Trump, le chef du Patagone, Jim Matisse, quitte le navire. Sa démission fracassante est un nouveau camouflet pour le président des États-Unis. Dans un courrier adressé au locataire de la Maison-Blanche, l'ex-général de Marins insiste sur la nécessité pour les États-Unis de traiter les alliés avec respect. S'il ne fait pas référence directement au retrait polémique des troupes américaines de Syrie, il a choisi le jour où Trump défendait haut et fort sa décision pour démissionner et cite la coalition internationale contre les djihadistes du groupe État islamique comme exemple de l'utilité des alliances. Donald Trump n'a pas vraiment commenté cette démission. Il a simplement fait savoir que Jim Matisse quitterait ses fonctions fin février et qu'il nommerait un successeur prochainement. Il a salué, je cite, les progrès réalisés ces deux dernières années par Matisse. À l'unisson, des élus des deux bords politiques ont exprimé leur déception, voire leur inquiétude après ce départ brutal. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo qui revient sur les nouvelles taxes annoncées hier par la ministre de l'Économie et pas seulement. Il y aura relais le journal Le Quotidien de nouvelles mesures fiscales, notamment de nouvelles taxes en 2019, propos de Madame Économie et Finances, la grande argentière du Fasso, titre aujourd'hui au Fasso. Ce sont des impôts et taxes, comme s'il n'en pleuvait, ironise l'Obs, car l'éventail des produits ou domaines concernés est long, boissons alcoolisées ou non, café, thé, parfumerie et ce n'est pas tout. Ajoutent les éditions Le Pays, les véhicules privés, les terrains bâtis ou non bâtis seront également concernés. Ces taxes vont rapporter à l'État burkinabé près de 3,6 milliards de francs CFA selon les éditions Le Pays, lorsque Sidoyer parle de 4,2 milliards de francs CFA. Les habitants de Yagma, dans l'arrondissement 9, secteur 37, crient le ras-le-bol. Ces populations se disent victimes de l'accaparement de leurs terres. Elle soupçonne le gouvernement d'être en intelligence avec les sociétés immobilières et les chefs traditionnels. Aujourd'hui au Fasso adresse une fière chandelle, un compliment à l'armée burkinabé qui a déjoué mercredi dernier une embuscade à Oussi dans le nord du Burkina Fasso. Je cite, les militaires burkinabés tombés dans l'embuscade ont immédiatement réagi et mis en déroute l'ennemi. Sidoyer, lui, se réjouit de la brigade mobile de contrôle qui, en 6 mois d'existence, a réussi à contrôler 11 000 structures, sceller des dizaines d'unités illégales de production d'huile alimentaire et d'alcool, mais également a saisi plus de 1000 tonnes de produits frauduleux. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !